Alors, vidéo de la nuit. Ah, j'ai dû rallumer les chauffeurs. Ça paye. Alors, voilà, donc j'ai vu là récemment que EDF, le ciel, ne coupait plus, mais, comme il le faisait à l'époque, mais, changé au niveau du compteur, il laisse 1 kW, 1000 watts, si c'est pas malheureux, 1000 watts, c'est-à-dire, une télé consomme à peu près 250 à 300 watts, une lampe moyenne, 60 à 100 watts, mon mot est l'air électrique, en bas, 2000 watts, donc je ne pourrais même plus avoir d'eau chaude. Alors que, donc, bien entendu, le centre médico-social, Gierstein, on peut oublier, là, donc j'ai mon coffre-fort, j'ai tout gardé, ce qu'ils envoient, donc ils refusent de m'aider, l'assistante sociale, et tout ça, voilà. Donc j'invite Anne-Marie Mio de m'appeler aujourd'hui pour recevoir mes sous, là, mais je ne crois pas trop que ce sera faisable, puisque j'aurais pas dû travailler. C'est complètement paradoxal. J'ai retravaillé, à la scène du portage, où je me suis bousillé le genou, et j'ai perdu mes droits. Donc c'est là, on est dans un pays, c'est comme les sables mouvants. Vous bougez un petit peu, Yo-Sank, ou, ou, sombré. J'ai déliculé un peu le matin, là, ça fait depuis minuit, là, que je suis en train de tout poutre ça, de ronger, ronger, ronger. Ceux qui, en fait qu'en fait, ceux qui regardent, peuvent voir, ah, ils commencent à ronger, bah, ouais, ils commencent à ronger. Pas d'autre solution, moi, je ne suis pas Nicolas Sarkozy, je n'ai pas des femmes de ménage, je ne suis pas à l'Assemblée Nationale. Alors, je vous invite à voir aussi la vidéo de Roger Siffre. Le député Reitzer, le député Reitzer, qui dit que 5300 euros, ça ne lui suffit plus. Mais, on ne peut pas vivre avec 5300 euros. Il a vu qu'il y a des, il y en a qui ont dû manger, il n'est pas, ça c'est la Amélie de Montchalant, une députée de Lyon, une petite bourgeoise, là, qui a dit, elle ne s'en sortait plus, quand elle parle, le mardi à l'Assemblée Nationale, ça lui coûte 400 euros de faire garder les enfants. Donc, 400 euros fois 4 égale 1600 euros, 5300 moins 1600 euros, la pauvre dame, avec 3500 euros, on ne peut plus vivre. Vous imaginez à quel point ces gens sont déconnectés, et complètement déconnectés, moi, ça fait 3 mois que je vis avec 239 euros de primes de retour à l'emploi. Voilà, et je vends des meubles, à gauche, à droite, pour m'en sortir. Et ces gens-là, 3000, alors, au début, alors, Roger Siffard, il a fait une machine pour fabriquer des parates, au député, d'ailleurs, c'est lui qui a, le député Raizer, c'est un député du Haut-Rand, c'est lui qui a infecté l'Assemblée Nationale, avec le Covid-19. Et Guy Lamarre, avec l'IRFM, on n'est pas les voleurs, on ne va pas devoir être obligé de justifier, de moins ressentir. Ben, si, Jean-Luc Mélenchon s'est payé ce logement de campagne avec son IRFM, comme le dit Philippe Ascolon sous une vidéo, si moi, si lui faisait ça, 3 mois après, on lui revend sa maison. On nous revend la maison. Voilà. Alors, IDF Blue Ciel, la ville de Strasbourg, Roland Ries, qui a fabriqué, fait construire une piscine, les bains municipaux comme c'est beau, à 40 millions d'euros, alors qu'il y a des clochards pleins la rue, dans tout Strasbourg. Prochainement, je vais prendre mon appareil photo, et je vais leur filer la parole, qu'ils puissent parler sur Youtube. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces bains municipaux ? 40 millions qui ont été dépensés pour que, pour que les petits bourgeois de Strasbourg puissent se baigner tranquillement, alors que dehors, ces mecs-là, ils sont en train de cailler, de se les geler, de se geler les douilles. Les douilles, les capes. Voilà. Alors, attention, attention, c'est un scandale ! Non, 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 comme disait Georges Marchais. Ils sont tous entre coquins et malins.